Les femmes et la science, c'est cette semaine dans Futuris. Anja Andersen est astrophysicienne. Cette scientifique danoise explore un secret des plus passionnants. La recherche sur la matière noire aux masses manquantes et sur l'énergie noire de l'univers. 90% de l'univers serait de la matière noire. Elle travaille sur les particules de poussière. Les tests qu'elle effectue en laboratoire devraient l'aider à expliquer comment se sont formés l'univers, les étoiles et les planètes. Elle utilise aussi les données des satellites pour obtenir des informations sur des formes inconnues d'énergie et de matière dans l'espace. Il y a une grande révolution en ce moment dans le domaine de l'astronomie. Toutes nos idées sur la formation de l'univers, comment il se développe, quel est son devenir, ont changé au cours de ces 20 dernières années. Le concept même de l'énergie noire implique en fait que l'univers ne s'étend pas seulement, il s'accélère. C'est un concept totalement nouveau parce que cela signifie que l'idée traditionnelle concernant un Big Bang, à savoir un univers en expansion qui pourrait se resserrer et ensuite produire un nouvel univers, et bien cette idée ne fonctionne plus si on introduit le concept d'énergie noire car on se retrouve face à un univers en perpétuelle expansion. L'infiniment petit ou les nanotechnologies, c'est l'univers d'Alessandra Pavésio. Cette scientifique italienne est à la tête du département de recherche d'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques de Padoue. Son champ d'action, les applications médicales. Notre recherche se concentre sur les tissus cellulaires. Nous utilisons des matériaux biodégradables d'origine naturelle qui ont été cultivés en laboratoire avec les cellules. Et ce que nous voulons, c'est régénérer les tissus qui sont créés en laboratoire et les utiliser in vivo. Direction la France et le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes de Toulouse. Gaël Covo et Aurélie Claudic construisent des robots intelligents. Cette technologie est déjà utilisée au niveau industriel. Leur objectif, développer des systèmes plus intelligents qui peuvent interagir avec les humains. Gaël Covo gère le projet, tandis qu'Aurélie Clovic développe des programmes. L'objectif, que le robot réagisse à son environnement. Je travaille sur la partie décisionnelle de ce robot, sur la supervision. Donc en gros, essayer de faire marcher ensemble les différents algorithmes qui peuvent être implémentés sur le robot. C'est-à-dire qu'il sache se localiser, qu'il sache effectuer un mouvement de manière autonome. Les algorithmes de vision qui peuvent permettre de détecter une personne, pour que le robot puisse effectuer une tâche de manière autonome. À mon sens, un robot dans une chaîne industrielle va répéter la même action de façon répétitive. Il sera programmé pour faire quelque chose de déterminé, de précis. Donc normalement, les robots qu'on va développer dans le cadre du projet Comiron visent à se déplacer avec autonomie et à décider de leurs propres actions. Aurélie et Gaël travaillent dans un domaine de recherche d'ordinaire dominé par les hommes. Pour accomplir leur passion, elles ont dû mettre en partie de côté leur vie privée. Pour tous les métiers, d'avoir une famille, ça demande des engagements, d'être entré tôt le soir ou des choses comme ça. Dans ce cadre-là, la recherche n'a pas vraiment de différence. Peut-être après, le fait qu'on doit parfois partir en mission assez loin et que ça peut prendre deux, trois jours ou alors une semaine. Et à ce moment-là, c'est des impératifs peut-être différents. Les femmes qui doivent conseiller vie familiale et vie professionnelle, c'est très, très difficile. Il faut faire des compromis, je pense, sur les deux tableaux pour ne pas l'aiser un côté ou l'autre. Mais en même temps, d'autres pays du nord de l'Europe nous montrent que parfois, c'est le père qui est obligé de faire des choix. Donc, ça n'est pas forcément un problème exclusivement féminin. Alessandra Pavésio a, elle, décidé de donner la priorité à sa carrière professionnelle. Elle estime que les femmes ne doivent pas être prisonnières d'un quotidien. Créer quelque chose en partant de rien nécessite énormément d'énergie, du temps et de la passion, du temps surtout. Ce qui signifie dédier une grande partie de sa vie pour cette cause. Annie Andersen a, elle, réussi à combiner vie professionnelle et vie privée. Pour ce faire, dit-elle, le choix du partenaire est essentiel. Annie Andersen élève trois enfants et réussit brillamment dans son métier d'astrophysicienne. 25% des astronomes à travers le monde sont des femmes. Donc, je pense qu'on ne s'en sort pas trop mal. Ici, à l'Institut de Copenhague, 35% de nos étudiants en doctorat sont des femmes. Il y a donc un bon pourcentage de doctorats en sciences. Et en Europe, 40% des femmes possèdent un doctorat en sciences. C'est pas mal. On a de quoi recruter. Je crois que les choses sont en train de changer de manière significative. De plus en plus de femmes arrivent à gérer carrière et vie privée. La technologie aide beaucoup. On peut travailler même si on n'est pas sur son lieu de travail. Avec les téléphones portables, Internet, on peut travailler partout. Ce nouveau concept de travail est un plus. Pour attirer plus de femmes dans les carrières scientifiques, Annie Andersen tente de transmettre sa passion aux autres. Elle organise des événements et participe à l'élaboration de programmes scientifiques télévisés pour enfants. Ses premiers fans, ses propres enfants, bien sûr, qu'elle n'hésite pas à emmener au musée. Dans la communauté scientifique, les femmes sont acceptées. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y a des préjugés dans ce club de vieux garçons qui tentent délibérément d'exclure les femmes. Des femmes arrivent quand même à accéder à cette position-là. Donc, celles qui ont vraiment la volonté et qui ont l'entourage ou le contexte qui va bien, y arrivent finalement. Je pense que les gouvernements oublient encore trop souvent qu'il faut un équilibre entre hommes et femmes au niveau du management, que ce soit au niveau européen ou au niveau national. Cet équilibre reste encore à trouver. Il n'y a rien à risque qu'il n'y ait que des hommes à des postes de haut niveau. Il semble donc qu'il y ait une tendance à ce que les femmes ne soient pas pires que les hommes lorsqu'elles ont de hautes responsabilités. Pour moi, c'est un peu difficile de dire si je suis ou pas plus intelligente que tous les hommes. En tout cas, je ne me sens pas plus bête qu'eux. Explorer les secrets de la nature et construire un monde meilleur pour les générations futures, c'est ce que font Ania et toutes ces femmes de science. Elles sont la preuve qu'il est possible de combiner passion scientifique et brillante carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501